Toujours trop de déchets, c'est le constat de l'école de la mer. Depuis quelques années, l'association initie une journée régionale de nettoyage des fonds marins et le bilan est toujours aussi alarmant. Les bénévoles qui se déploient sur plusieurs sites ont de quoi faire. Cela fait deux ans que l'école Maturine de Déhauteur participe à cette opération. Cette année, 36 élèves de CM1 et CM2, encadrés par des parents et des enseignants, ont passé la plage de Boisjolan aux peignes fins. Et ils ne sont hélas pas revenus bredouilles. On a trouvé des cigarettes, des capsules et plein de bouteilles. J'ai trouvé plein de choses comme des couches, des chaises, des cuillères, des papiers. Et après, j'ai trouvé plein de choses avec mes camarades. On pouvait les trouver enfouis dans le sable ou logés dans les arbres. De nombreux détritus en verre, en plastique ou en métal. Particulièrement résistants et dangereux pour l'environnement, mais aussi pour l'homme. Sensiblement, la même récolte que l'année dernière. Au niveau du nombre de déchets, on se retrouve un petit peu dans les mêmes conditions. On retrouve les mêmes choses, en même quantité. La seule différence, c'est que c'est de plus en plus caché. C'est-à-dire qu'on retrouve sur les places plutôt des petits objets plastiques, ce genre de choses, des petites bouteilles. Et ensuite, les objets qui sont un petit peu plus encombrants, ils sont bien cachés au milieu, dans la forêt, dans la mangrove. Et c'est ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est-à-dire que certaines personnes ne font toujours pas l'effort de ramasser davantage et par contre le cash. Pour ces jeunes défenseurs de la nature, des trouvailles bien décevantes. Ça pollue beaucoup la plage et tout le monde et la terre entière, ça pourra faire disparaître certaines espèces. Le message est pourtant simple, mais il semble peiné à passer. L'initiative de l'école de la mer touche pourtant de plus en plus de monde. Et l'opération se développe. En 2015, 1117 bénévoles, dont 233 élèves, y ont participé. Ils ont nettoyé 35 sites sur 14 communes, soit 25 hectares. C'est plus que l'année précédente. 70 tonnes de déchets ont ainsi été ramassées. Vous avez vu, j'applique. C'est plus que l' relatives du pote. La vie